Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette petite vidéo news. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'actu de Destiny. Il y a eu quelques infos qui sont sorties et c'est l'occasion pour moi de faire le point un petit peu avec vous. Donc déjà, premières infos, celle de la This Week at Bungie qui est sortie cette semaine. Donc ça y est, la quête du fardeau d'Izanagi est enfin patchée. Vous allez pouvoir sortir vos moules de clé, terminer la quête et ça c'est une bonne nouvelle. Il y a eu également un petit changement chez Xur puisque l'arme initialement présentée a été changée au profit du casse-coup pour information. Il y aura également un boost d'infamie à partir du 12 novembre toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'au 19 novembre et ceci à partir du reset, c'est-à-dire à partir de 18 heures. Ce boost d'infamie vous permettra donc de looter en x2 dans le Gambie. Un nouveau défi de raid également sera disponible à partir du 12 novembre à 18 heures. Et enfin, pour information, les stream charity, les fameux game to give, s'achèveront à partir de lundi 11 novembre à 9 heures du matin. Vous avez donc jusqu'au 11 novembre, 9 heures du matin, dernier délai, pour pouvoir faire un don à la Bungie Foundation. Pour finir, les récompenses de prestige, les raids, les contrats de bannières, etc. loot officiellement du plus 2. Ça y est, c'est parti. Vous pouvez donc valider toutes vos quêtes et tous vos contrats en attente. Par ailleurs, il y a une petite liste de bugs connus actuellement et à l'étude depuis le patch 2.6.1.1 sorti jeudi dernier. Il y a eu au début quelques bugs de loot et de délai d'obtention des items, par exemple notamment en raid. Ce bug, pour le moment, est résolu. Il y a également un bug qui est à l'étude en ce moment, qui n'est toujours pas patché, qui ne permet au titan solaire de lancer qu'un seul marteau dans le nouveau mode PVP de la fête des âmes perdues. Pour continuer, l'offensive Vex n'offre actuellement pas de récompense puissante. Bien évidemment, les développeurs se penchent sur la question. Et enfin, la foré hantée en mode pare-feu n'est pas accessible aux joueurs ne possédant pas de Xbox Live et de PlayStation Plus. Donc tout ceci est à l'étude. En ce moment, ces bugs sont connus des développeurs. Une autre actu qui circule en ce moment sur Internet et en particulier sur Twitter est au sujet de la thématique du crossplay. Cette rumeur vient tout simplement d'un tweet des studios dans lequel Bungie nous annonce que le crossplay est définitivement quelque chose qui les intéresse et représente une piste qu'ils vont explorer dans un avenir proche. Donc là, pour le moment, c'est quelque chose de très très vague. On sait qu'ils se penchent sur le crossplay. Le crossplay étant, je le rappelle, la possibilité de jouer entre les différentes plateformes, ce qui serait vraiment une révolution et quelque chose de très positif pour le jeu. Donc on reste bien évidemment à l'affût d'informations supplémentaires sur la question. Mais pour le moment, Bungie nous confirme simplement qu'il se penche très sérieusement sur la question. L'autre thématique de cette vidéo que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement toutes les infos que nous avons pour le moment au sujet de la saison à venir sur Destiny 2. La prochaine saison, à savoir la saison 9, devrait, si tout se passe bien, se nommer la saison de l'aube. Alors cette information, on la tient de Luc Smith directement, puisqu'à la relecture d'un communiqué des studios qui date précisément du 29 août 2019, il nous est apparu quelques infos complémentaires au sujet de la prochaine saison. Donc dans son discours, dont je vous mets les extraits actuellement dans la vidéo, Luc Smith reprend les grandes lignes de ses précédents directeurs cut. Il cite en particulier certains propos. Il y aborde notamment la saison 9, qu'il nomme clairement comme étant la saison de l'aube. Et il nous explique au passage que quelque chose ou quelqu'un survivra à notre actuelle saison, c'est-à-dire la saison 8, à qui est la saison des éternels. Cette entité, ce quelque chose, sera cette chose qui amorcera la saison suivante, qui représentera la transition. La question que nous devons donc nous poser, c'est qui ou quoi serait le plus susceptible de matérialiser le mieux la thématique de l'aube dans le jeu, si cette saison s'appelle bien la saison de l'aube. Donc je vous laisse bien évidemment me proposer vos idées, vos réflexions face à cette question. Et on va parler ensuite de la date de sortie supposée pour cette saison de l'aube, puisque lorsqu'on inspecte un peu plus en détail le pass actuel de la saison des éternels, on peut voir qu'il reste une trentaine de jours environ, juste en dessous du titre de la saison. Alors en vérité, cette date n'est pas officialisée, mais cela nous permettrait de déduire en théorie que la prochaine saison devrait avoir lieu le mardi 10 décembre prochain à partir de 18h. Ceci bien sûr reste à être confirmé par les développeurs eux-mêmes, de même que le titre précis de cette nouvelle saison, à moins bien sûr qu'ils décident de faire une petite trêve entre deux saisons. C'est la raison pour laquelle je vous demande de patienter pour avoir la certitude que ces infos soient vérifiées. J'espère que ces infos vous ont plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires, et je vous retrouve très prochainement pour plein d'infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501